Il y a une alternative, il y a déjà une petite brèche qui est ouverte avec la victoire de Syriza en Grèce, avec un mouvement maintenant unitaire de la gauche, bien plus large que ce qui se dit généralement, également en Espagne. Autrement dit, ce qui a été dit par notamment le peuple français, mais pas seulement les Irlandais et les peuples du Pays-Bas, il y a dix ans contre le traité constitutionnel, est toujours vivant puisque tout le monde dit que désormais le nom serait encore plus puissant et il faut se transformer ce nom-là en alternative progressiste, c'est-à-dire ce que nous disons depuis très longtemps, une harmonisation sociale vers le haut, une harmonisation environnementale, ne pas accepter le traité transatlantique par exemple. Donc il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites et moi personnellement, je pense que s'il y a une décision que l'Union européenne devrait prendre, c'est de mettre comme priorité, comme grande cause européenne l'avenir de la jeunesse, c'est-à-dire l'éducation, la formation et l'accès à l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada